La foule 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 Pas si terrible que ça les reptiles, hein six-pack ? C'est clair, on va leur montrer à tous ces losers de la basse cup de quoi les bulldozers sont capables. Alors, c'est qui les prochains sur la liste ? Les high-five ! Les high-five ? Intéressant. Je me disais justement qu'il manquait une pièce de choix dans notre collection. On va au super fun festival. On va au super fun festival. Ça vous fait pas plaisir que la basse cup nous invite à un concert pendant qu'on sera à Détroit, les gars ? Bah, bah, c'est normal, c'est normal, Mia. La fédération se doit de chouchouter ses meilleurs éléments. Oh, j'arrive pas à y croire ! On va rencontrer Brianna ! Et les boys in the mood ! Fifty nuts ! Grandom stuff flash ! J'aurais quand même préféré qu'on s'entraîne au lieu de perdre du temps à ce concert. Tu sais, Rudy, c'est important de se détendre parfois. Un champion doit aussi savoir se ménager. Et puis, c'est l'occasion rêvée de faire dédicacer mon vieil album de Big Star Funky Scratch. Hé ! On vient recevoir un message vidéo d'une équipe de Détroit. Salut ! On est les Bulldozers et on défie tous les losers de la basse cup en duel basket sur notre terrain. Alors, ça vous tente ? Oh là là, ils ont pas l'air commodes, dis donc ! Oh, c'est juste des jaloux. Ils ont de la chance qu'on soit trop occupés pour leur donner une bonne leçon. Les Bulldozers, ça me dit quelque chose. C'est une équipe basée à Détroit. Apparemment, ils n'ont pas pu s'inscrire au tournoi par manque de moyens. Depuis, ils multiplient les attaques contre la fédération. Pas étonnant qu'on ait refusé leur inscription. Vous avez vu leur tenue ? Ouais ! Et regardez leur terrain ! C'est la zone ! Ces types ne m'inspirent pas confiance. Allez, Tony ! C'est juste un petit match pour se dégourdir les jambes. Ouais ! Ils nous font pas peur avec leur cagoule. On leur met une bonne raclée vite fait. Et on retourne profiter du Super Funk Festival. Dites donc, les High Five. Vous n'auriez pas pris la grosse tête ? De toute façon, je préfère qu'on se concentre sur la compétition officielle. C'est plus prudent. T'es sûre que c'est par là, Tony ? Le GPS est formel. On est sur la bonne route. Jefferson Avenue. Waouh ! Oh, c'est trop génial, cette ambiance underground ! Euh... Vous ne trouvez pas ça un peu ? Voilà ! 935 Jefferson Avenue. Le Super Funk Festival. Tout le monde descend ! Ça commence ! Ça commence ! Bizarre ! Moi, je persiste à dire qu'on ferait mieux de s'entraîner. Ah ! N'empêchez-vous ! J'entends, Brianna ! Mais qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ben, il est où, Fifteenaut ? T'entends ça, Stella ? On dirait... La Tipee mobile ! Quoi, la Tipee mobile ? Elle démarre ! On nous vole le van ! Rudy, attends ! Ça notait ! Ça plaque d'immatriculation ! Mais elle est débile, ta question ! C'est notre vanne ! À nous ! Léo, t'avais fermé la porte à clés ? Évidemment ! Pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse ? Je n'arrive pas à le croire ! Toute cette histoire de concert n'était qu'un piège pour nous attirer ici ! Un piège, mais pourquoi ? Et qui pourrait nous faire un truc pareil ? Je ne sais pas... Peut-être un nouveau coup des reptiles ! En plus, il y avait le passeport de la basse cup dans le van ! C'est pas possible ! Hé, Mia ! Stresse pas, je l'ai toujours avec moi ! C'est bien, Léo ! Mais sans notre vanne, on va nulle part ! Et le passeport ne sert à rien ! Vous vous moquez toujours de moi parce que je suis à fond sur le high-tech ! Mais ça va servir à quelque chose ! J'ai synchronisé mon smartphone avec le GPS de la voiture ! On va pouvoir la suivre à la trace ! Oh, tu déchires, Stella ! Elle doit être coincée dans un embouteillage ! Regardez ! On peut y arriver en coupant par les petites rudes derrière ! Vous voulez pas prévenir la police plutôt que de jouer au justicier solitaire ? Mais Mia ! La tipi, c'est un peu le septième membre de l'équipe ! Si j'en crois mon téléphone, la tipi devrait être ici, juste en face de nous ! Là, je vois rien à part cette benne à ordures ! Oh non ! Ils ont maquillé la tipi mobile en benne à ordures ! Mike, tais-toi ! Rudy, va voir ! Hé ! Oh, mais pourquoi moi ? Rudy, ne bouge pas ! Oh ! Oh ! Il m'attaque ! Le GPS du van ! Oh ! En plus, j'ai plus de batterie sur mon portable ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La tipi est facilement reconnaissable ! Les voleurs vont devoir la maquiller ! Pour ça, faut un garage ! Mais le problème, c'est que... Retrouver le bon garage à Détroit, c'est comme... Retrouver un atome dans un trou noir ! Ben, c'est super dur, quoi ! Des garages, il y en a à tous les coins de rue ! Sauf qu'on a un suspect ! Louis Titi ? T'es pas drôle, Léo ! Je suis sérieux ! Pour moi, c'est pas un hasard s'y jouer avec le GPS du van ! Léo marque un point ! Ok, on va le cuisiner ! Suivons-le ! C'est notre seule piste ! C'est ridicule ! Mais attendez-moi ! Allez, j'y vais ! Suivez-moi ! Tu m'échapperas pas ! C'est qui le plus malin ? C'est Léo ! On était censés aller à un concert, pas jouer les acrobates ! Non ! Eh ! Attendez ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Que je lui frise les poils un par un ! C'est Léo ! Léo ? Mais il est où ? Léo ! C'est Mike ! Je sais, puisque c'est moi qui t'appelle ! Vous êtes où ? Léo ! Léo ! Rapplique en vitesse ! On n'a pas le temps de jouer ! À partir de maintenant, c'est silence radio ! Je rapplique où, moi ? Éteignez vos portables ! On doit se fondre dans le décor ! Le mien, il n'a plus de batterie ! Chut ! Bonjour, la zone ! Stop ! On est sur la bonne voie ! Restez là, les enfants ! Je vais jeter un coup d'œil ! Euh... Il a dit de rester là ! Mon van ! Tiens, tiens ! Regardez qui nous rend visite, les gars ! Tony Parker en personne ! Au moins, j'ai retrouvé le camion ! Oh ! Comme on se retrouve ! Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas ! À nous deux, Chuta ! La Tupi Mobile est à nous ! Peut-être ! Mais pour l'instant, c'est nous qui l'avons ! Et tu vas faire quoi ? Appeler la police ? Exactement ! Oups ! Plus de batterie ! Là-dedans, les portables ! Pas de police ici ! Allez ! Hop, 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 hop ! Écoutez, les gars ! Je vous donne tout ce que vous voulez ! Mais ne faites pas de mal à l'équipe ! Mais qui a parlé de faire du mal à votre équipe ? C'est ma casquette ! Espèce de voleur ! C'est ma casquette ! Espèce de voleur ! C'est la situation ! C'est quoi ce truc ? Un terrain de basket ici ? C'est quoi ce délire ? On dirait... Le van des reptiles ? Et le camion de glace des Alaskins ? Le van des Mayas ! Oh mais où est-ce que je suis ? Où je suis tombée, moi ? Un match ? C'est ça, ça vous pose un problème ? Vous avez la trouille Ça non alors, c'est quand vous voulez Attendez, je ne comprends pas Vous nous rendrez notre van si on gagne le match ? C'est ça, par contre, si vous perdez, on le garde Et vous rentrez en taxi Et tu nous le dédicaces en entier Des portes jusqu'au pneu Et mon ballon aussi, s'il vous plaît, M. Parker Faut avouer, c'est pas tous les jours qu'on a la visite de Tony Parker Et de ses losers de la base cup Loser de la base cup ? Je reconnais cette voix Vous êtes... Les bulldozers ! J'allais le dire Élémentaire, ma chère Stella J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait des bulldozers Mon premier indice fut le singe Car comme vous le savez, dans la mythologie perse, le singe est le singe Léo, tu sais que t'es en train de te mettre un truc plein de cambouis dans ta bouche là Mais alors, c'est vous qui nous avez tendu ce piège ? Vous avez sali le nom du Super Funk Festival ! Vous allez le payer ! Mais enfin pourquoi ? Et pourquoi nous ? Depuis qu'on s'est fait refouler du tournoi, on s'est juré de faire payer tous les nazes de la base cup Cette bande de frimeurs qui se croient trop bien pour nous Alors on défie les équipes les unes après les autres pour prouver qu'on est les meilleurs Ce faux concert, c'était le seul moyen de vous attirer ici Vous auriez pu simplement nous le demander gentiment Cherche pas à nous embrouiller, Tony Parker Si tu veux récupérer ton van, il va falloir nous affronter Alors là, pas de problème ! Une petite minute Rudy, j'accepte le marché à une condition Laquelle ? Si on gagne, vous arrêtez vos bêtises et vous vous engagez à rendre tout ce que vous avez volé Ça marche ! Vous appelez ça un terrain ? Il va falloir qu'y faire, princesse On peut pas jouer là-dessus, tout est défoncé Et il y a des obstacles sur le terrain, c'est super gênant pour les tactiques Je croyais que le maître mot de la base cup, c'était l'adaptation Alors, adaptez-vous ! On joue en 32 points gagnants, à toi d'engager Honneur d'âme On n'a pas la forme ? Je l'ai ! Laisse-le tout de suite, espèce d'un C'est pas juste ! Pauvre chou, tu vas faire quoi ? Te plaindre à la fédération ? Non mais là, c'était... C'est goûtant ! Et c'est pas réglementaire ! Vous avez pas le droit ! Eh ben alors, bonhomme, on n'arrive pas à s'adapter ? Je ne peux rien pour toi, Rudy Les bulldozers ont raison Vous devez vous adapter à ce terrain, sinon, vous allez perdre Entrez chez vous ! Hé, Parker, fais chauffer ton marqueur ! Je te rappelle que t'as un van entier à dédicacer Je l'ai ! Admirez, les gars ! La basse cup, c'est vraiment une arnaque ! Hé, les High Five, je voudrais bien savoir ce qui se passe Je vous rappelle que notre van est en jeu Et accessoirement, notre honneur aussi Mais c'est n'importe quoi, cette partie ! Ouais, vraiment ! Et dégoûtant aussi ! Ouais, il y a de la boue partout ! Et des canapés en plein milieu ! Je peux pas faire mes rides ! Et ça glisse en plus ! Non mais vous vous entendez ? Il y a de la boue, Tony, ça glisse ! Qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? C'est ça, les High Five ? Une bande de divas ? C'est pas avec cet état d'esprit que vous pourrez remporter la victoire ! D'accord, c'est dégoûtant ! D'accord, c'est un terrain étrange ! Mais c'est comme ça, point ! Où est passé votre enthousiasme ? Votre plaisir de jouer ? Où sont passés les petits gars pleins d'énergie que j'ai connus ? Utilisez les éléments du décor ! Faites comme eux, servez-vous de tout ce qui se trouve autour de vous ! D'accord, Tony ! Pardon, j'ai pas entendu ! Ok, coach, c'est compris, on va s'adapter ! Je préfère ça ! Allez, maintenant vous retournez sur le terrain et vous sauvez notre van ! Euh... Mia ! Oui, Tony ! Hé ! Mais... mais... Il t'a pas loupé ! Super tendance ton maillot ! C'est quoi la couleur ? Marron décharge ? Euh... on peut reprendre le match ? Il paraît que c'est bon pour le visage ! C'est adapté, hein ? Math doit jouer, Mike ! Ah ! Oh Fin du match Bravo les gars Vous avez joué comme de vrais bulldozers Merci à vous Ce petit match nous a remis les idées en place On a relevé votre défi A vous de respecter votre parole Un marché est un marché On va même vous faire quelques améliorations Le spécial six-pack Waouh géant la déco C'est pas un peu voyant C'est le top du top ça monsieur Parker Il reste l'autre partie du marché Vous me promettez que vous allez arrêter les bêtises Promis On en a marre de zoner de toute façon Je vous préviens Je connais plein de joueurs à Détroit Ils vont vous surveiller de près D'ailleurs Si vous rentrez dans le droit chemin Je vous promets de vous les présenter C'est vrai, c'est juré Parole de Parker Qui sait Peut-être que l'un d'entre eux pourra devenir votre coach pour la base cup l'année prochaine Merci pour tout Tony Ah un dernier truc avant de vous souhaiter bonne route Attendez d'être sorti de la ville pour appuyer sur le bouton bleu Le bouton bleu ? Le spécial six-pack C'est quoi ce bouton bleu ? Non, six-pack indique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada